Nouvelle frappe des Etats-Unis contre des milices pro-Iran, au Yémen, en Syrie et en Irak. Des répliques répondront à chaque nouvelle attaque, prévient Washington. A Gaza, un bombardement israélien sur Rafa alimente les craintes. Un million de Gazaouis s'entassent dans la ville. Seul point de passage de l'aide humanitaire. En Grèce, les agriculteurs sont restés mobilisés tout le week-end à Thessalonique. Les barrages routiers pourraient être maintenus. Les deux immeubles du quartier San Giovanni, Ate Duccio de Naples, surnommés le Bronx, vont enfin être remplacés. La fresque de Maradona doit aussi être sauvegardée. Taylor Swift rafle la mise aux Grammy Awards à Los Angeles ce dimanche. Elle remporte le prix du meilleur album de l'année. Les milices proches de l'Iran subiront de nouvelles frappes américaines en cas d'attaque, prévient Washington. Un message envoyé à l'issue d'un week-end de raids aériens menés par les Etats-Unis et le Royaume-Uni sur des groupes soutenus par l'Iran en Irak et en Syrie. Il y a une semaine, l'une de leurs attaques avait coûté la mort à trois soldats américains et en avaient blessé 40 autres en Jordanie. Ce n'était pas juste un message qui a envoyé une routine aujourd'hui, c'était de dégrader les capacités, de dégrader les capacités, de dégrader les plus robustes que nous avions dans le passé, de dégrader les capacités par les groupes militaires. Ces réponses ont commencé aujourd'hui, elles ne vont pas finir aujourd'hui. Conséquences directes à Bagdad où les funérailles des victimes de ces frappes ont eu lieu dimanche. Une trentaine de cibles ont été visées, notamment dans la province irakienne d'Ambar, à la frontière avec la Syrie. Les frappes américaines ont abattu plusieurs membres de la résistance islamique en Irak, une coalition de milices pro-Iran. Le nombre de victimes reste inconnu. En parallèle, des positions outils ont également été touchées samedi au Yémen et plusieurs missiles de la milice abattus dimanche en mer Rouge. De quoi mettre les Etats-Unis face à un dilemme, conjuguer pression militaire et des escalades. Dimanche, Washington affirmait encore ne pas vouloir de campagne militaire ouverte dans la région. L'afflux de blessés à l'hôpital de Derel Bala. Les bombardements israéliens redoublent d'intensité dans la bande de Gaza ce dimanche matin. Bilan des frappes des dernières heures sur la ville. Au moins 15 morts et des dizaines de blessés. Et les craintes d'une prochaine offensive israélienne sur Rafa à la frontière avec l'Egypte s'amplifient. Ce week-end, un bombardement a été signalé dans la ville où un million de Palestiniens s'entassent dans des conditions catastrophiques. Sur le front diplomatique, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken entame une tournée qui doit le conduire ce lundi en Arabie saoudite, puis au Qatar, en Égypte, en Israël et enfin en Cisjordanie occupée. Objectif, négocier une trêve entre Israël et le Hamas. Même but pour son homologue français, lui aussi en tournée régionale. Nous oeuvrons en faveur d'un cessez-le-feu, mais nous devons également préparer le retour de l'autorité palestinienne à Gaza avec une gouvernance renouvelée. Sa légitimité dépendra aussi du respect effectif des prérogatives, notamment par les Israéliens. Elle dépendra enfin de sa capacité à obtenir des résultats tangibles pour la sécurité et le quotidien des Palestiniens et pour la reconnaissance de leurs droits politiques. Sur place, les humanitaires alertent sans relâche sur la catastrophe en cours. Les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge estiment que la quasi-totalité des Gazaouis est menacée de famine. Le bilan s'est considérablement alourdi au Chili alors que de puissants incendies de forêt continuent de ravager le centre du pays. A ce stade, au moins 112 morts ont été recensées et quelques 200 personnes sont portées disparues. D'innombrables blessés sont également à déplorer. Plus de 26 000 hectares ont déjà été réduits en cendres dans un contexte de forte chaleur et de sécheresse. Le gouverneur de la région de Valparaiso a déclaré dimanche qu'il pensait que certains des incendies pourraient avoir été provoqués intentionnellement. En Grèce, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Ils ont intensifié leurs protestations en se rendant ce week-end à la foire annuelle Agrotica à Thessalonique. Des centaines de tracteurs ont envahi la deuxième plus grande ville du pays. Les agriculteurs exigent des mesures d'aide immédiates du gouvernement grec et de l'Union européenne. Ils affirment que la situation actuelle les pousse à quitter leurs fermes et leurs moyens de subsistance. Le premier ministre grec a annoncé une série de mesures, mais les agriculteurs exigent bien plus. Les manifestants préviennent que si la situation n'évolue pas, ils seront contraints de changer de profession, voire de quitter la Grèce, pour survivre. Les manifestants grecs ont quitté Thessalonique et ont commencé à regagner leurs barrages routiers. Ils annoncent une assemblée ce mardi pour déterminer la marche à suivre, mais il semble très peu probable qu'ils abandonnent les barrages routiers dans ces circonstances. Voici le Bronx. Pas celui de New York, mais de Naples, dans le sud de l'Italie. Ce quartier populaire est principalement connu pour ses deux grands immeubles de logements sociaux, construits à la hâte après le séisme de 1980. Après 40 ans d'attente et 7 ans de combat pour la construction de logements dignes, les habitants ont enfin obtenu gain de cause. Les constructions vétustes seront remplacées par de nouveaux bâtiments plus petits, dotés d'espaces verts, de jardins urbains et de terrains de sport. Mais cette démolition entraînera également la perte des peintures murales de Ioritz, un graffeur connu dans le monde entier qui a apporté beauté et identité à ce lieu oublié grâce à sa fresque de Maradona. Selon la mairie et l'artiste, offrir un logement digne est compatible avec la préservation de l'art. Je crois fortement en la culture, de l'art, de l'aggregation sociale, de l'aggregation, de l'aggregation, de l'aggregation, de l'aggregation, de l'aggregation. C'est ce qui nous rende davvero humains. Donc maintenant que nous avons vint cette battagée pour les cas, nous devons faire une battagée pour dire que après les cas, après le travail, après le cibo, nous sommes êxs humains, nous avons besoin aussi d'art et de l'aggregation, de l'aggregation, de l'aggregation. A Paris, les électeurs ont tranché à l'occasion d'une votation ce dimanche, 54,55% des Parisiens se sont prononcés en faveur d'un tarif spécifique pour le stationnement des SUV jugés plus polluants. Ne seraient concernés que les véhicules des non-résidents, des touristes et des banlieusards. A terme, le stationnement pourrait tripler pour les véhicules concernés, soit jusqu'à 18 euros de l'heure dans certains arrondissements. Si Anne Hidalgo, la maire de Paris, a salué un choix clair des Parisiens, la votation a été marquée par une très faible participation. Il tourne autour de la Terre depuis plus de 878 jours. Le cosmonaute russe Oleg Kononenko a battu dimanche le record mondial du temps passé dans l'espace. Un véritable exploit technique, mais surtout humain. Le cosmonaute a quitté le plancher des vaches le 15 septembre 2023 pour rejoindre l'ISS à 400 km de notre planète. C'est la cinquième mission de ce type pour ce russe de 59 ans. A Los Angeles dimanche, Taylor Swift a battu un record à la cérémonie des Grammy Awards. La pop star est devenue la toute première artiste à remporter un quatrième Grammy pour Midnight's, l'album de l'année. Elle a également remporté le prix du meilleur album pop. Taylor Swift en a profité pour annoncer son nouvel opus, The Tortured Poet Department, qui sortira le 19 avril. Autre grande récompense de la soirée, celle du disque de l'année. Elle a été décernée à Miley Cyrus pour Flowers, son deuxième Grammy. Billie Eilish a quant à elle remporté le prix de la chanson de l'année pour avoir écrit le tube Barbie, What Was I Made For ? Elle a remercié la réalisatrice Greta Gerwig pour avoir réalisé, dit-elle, le meilleur film de l'année. Carole G est également entrée dans l'histoire des Grammy en devenant la première artiste féminine à remporter le prix du meilleur album de musique urbaine pour son disque à succès, A noter aussi le meilleur album folk de l'année, il a été attribué à Johnny Mitchell, l'un des moments les plus émouvants de la soirée. C'était son dixième Grammy. Sous-titrage Société Radio-Canada